Bienvenue à tous à un nouveau cours. La leçon d'aujourd'hui, porte sur l'introduction à l'histoire des idées. Histoire des idées L'histoire des idées et des arts est une discipline qui étudie les idées, les concepts et les mouvements intellectuels, ainsi que les différentes formes d'expression artistique, telles que la peinture, la sculpture, la musique, la littérature, le théâtre et l'architecture. Elle vise à analyser comment ces idées et ces formes artistiques ont évolué au fil du temps, et comment elles ont influencé la société et la culture dans lesquelles elles ont émergé. En d'autres termes, l'histoire des idées et des arts nous permet de comprendre comment les idées se sont développées et transformées, comment les artistes ont utilisé divers moyens pour exprimer ces idées, et comment ces expressions artistiques ont façonné et reflété les valeurs et les croyances de différentes époques et civilisations. Prenons un exemple pour illustrer cela. Considérons l'évolution de l'art pendant la Renaissance, une période de renouveau culturel et artistique en Europe au XIVe, XVe et XVIe siècle. A cette époque, les idées humanistes ont commencé à émerger, mettant l'accent sur la valeur et le potentiel de l'homme. Cela a eu un impact significatif sur les arts, avec des artistes comme Léonard de Vinci et Michel-Ange qui ont créé des œuvres d'art qui représentaient la beauté et la perfection du corps humain. Les peintures et les sculptures de cette période étaient caractérisées par la précision anatomique, la perspective réaliste et une attention méticuleuse aux détails. En étudiant l'histoire des idées et des arts, nous serons en mesure de comprendre comment ces idées humanistes ont influencé les artistes de la Renaissance, quels étaient leurs objectifs artistiques et comment ces œuvres ont contribué à façonner la société de l'époque. Dans ce cours, nous allons explorer les fondements de cette discipline qui examine l'évolution des idées, des mouvements artistiques et des courants intellectuels à travers l'histoire. Pour illustrer comment les idées et les arts sont interconnectés, prenons l'exemple du mouvement romantique du XIXe siècle. Le romantisme était caractérisé par une fascination pour la nature, l'expression des émotions et une critique de la société industrielle émergente. En peinture, des artistes comme Kaspar David Friedrich ont représenté des paysages grandioses et mystérieux, mettant en valeur la beauté de la nature et soulignant la petitesse de l'homme. Dans la littérature, des écrivains comme William Wordsworth ont célébré la relation entre l'homme et la nature, exprimant une nostalgie pour un monde plus authentique et moins matérialiste. Ces expressions artistiques romantiques étaient le reflet des idées de l'époque, où les individus cherchaient une échappatoire à la réalité industrielle et à la rationalité excessive. Les artistes romantiques ont utilisé leur art pour exprimer leurs émotions, leurs désirs et leurs critiques de la société. Les grandes périodes de l'histoire des idées et des arts La préhistoire est la période qui précède l'invention de l'écriture, remontant à environ 2,5 millions d'années jusqu'à 3005 cents avant notre ère. C'est une période où les êtres humains vivaient principalement de chasse, de cueillette et de pêche. Durant cette période, l'art jouait un rôle essentiel dans la vie quotidienne des hommes préhistoriques. La rupestre La rupestre est une forme d'expression artistique réalisée sur les parois de grottes, de cavernes ou sur des rochers en plein air. Il est souvent associé à la période de la préhistoire, bien que des exemples plus récents existent également. Merci infiniment de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !